... la suite du programme, merci. Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes. En Europe et aux Etats-Unis, les jeux vidéo. Salut, il est dimanche matin, il est 7h du mat', vous êtes dans Backlog. Backlog, c'est l'émission qui a loupé le train de la hype. Backlog, c'est l'émission qui vous parle de jeux auxquels vous avez joué il y a 3 ans, alors que nous, nous y jouerons dans 2 ans. Et ce mois-ci, comme tous les mois, mais non, mais madame, mais qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas Fonz ! Eh non ! Je suis avec Gawain, aujourd'hui. Bonjour Winston, comment vas-tu en ce dimanche matin, pas très ensoleillé, mais dimanche matin quand même ? Eh ben, ça va bien, un peu pas frais, mais tout va bien, on va se la gérer. Mais je vois qu'il y a plein de monde sur ce canapé. Ouaiiii ! Ouaiiii ! Mais avant de les présenter, parce qu'on fait les choses pas bien, on va ne pas parler de pourquoi nous sommes là. Exactement. Gawain, de quoi nous parlerons pas ce mois-ci pour Backlog ? Eh ben, nous parlerons pas de pourquoi on est ici, parce que nous ne sommes pas dans le studio habituel. Oui. Nous sommes au MarathonCast. Les MarathonCast, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est 24 heures de podcast, où est-ce que du coup, on récolte des dons pour Espoir Autisme 94. Alors je veux un max de thunes, d'accord ? Ouais, donner de la thunette. Parce que la thune, c'est bien, et on aime ça, et en plus c'est pour la bonne cause. On aime la thune. On aime la thune. La podcast monnaie. Le poney. Et là, on en est à 19 heures de live, on en est à 1421 euros sur le flux principal. Oui, et... Et à 2000 euros, Docteur Nostal se fait maquiller comme une pari-papéticienne. Like a bitch. Voilà. Et on a hâte de faire ça. Oui, parce que j'ai du matos en plus. Du coup, si vous pouviez faire ça en fin de journée, que ça passe pas en direct, ça m'arrangeait. Faut les gentils. Faites des gros chèques, là. Finalement, ne donnez rien, s'il vous plaît. Ou alors beaucoup, parce qu'à 5000, il est venu. À 5000, je sais pas ce que je fais, mais ouais. Eh bien, très bien. Et donc, vous avez commencé à les entendre. Et donc, je vais vous dire pourquoi je ne les ai pas présentés. Car aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans un backlog. On est dans un line-up. Le line-up, c'est une émission qui regroupe un paquet de podcasters. C'est notre méga-featuring. On l'avait déjà fait une fois. Et donc, on va le faire deux fois. Et je vais lancer le jingle. Et on va présenter tout le monde. Un line-up magnifique ce soir pour nous parler de là où s'arrête le rétro et où commence le backlog. Et autour de la table, nous avons Yetscha. Salut, Yetscha. Salut à vous. C'est étonnant. C'est étonnant. Un habitué du canapé, vous me connaissez tous maintenant. J'ai la voix qui change au fur et à mesure des podcasters. Ouais, tu me mues. C'est pas mal. Je suis en train de muer. L'addiction. Non, mais tout va bien. Je suis hyper content d'être avec vous. Il a posé une étiquette à son emplacement. Il a l'impression de ses fesses sur le canapé. C'est ça. J'ai des grosses fesses. Il va dédicacer le siège avant de partir. Ce sera à gagner. À gagner pour les gros donateurs. C'est ça. Moi, avant de partir, j'aimerais bien qu'il me montre s'il a l'impression du canapé sur ses fesses. À côté de l'homme qui ne bouge pas du canapé, il y a le taulier du rétro. On a enfin. Ouh là. Bonjour, backlog. Il n'a pas la pression, le garçon. Oui, oui. Je ne savais pas comment le lancer. Le taulier de l'énorme tête dans le cul. La nuit a été blanche et longue. Je suis très content d'être là et ravi d'être sur tes ondes. Eh bien, moi aussi. À côté, un habitué de backlog. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que je pense qu'on l'entendra. C'est Rhône. Salut, salut. Moi, j'ai une patate d'enfer. J'ai dormi au minimum trois heures. Ouh, magnifique. À côté de lui, quelqu'un qui adore demi-vingt minutes. C'est The Voice. On l'appelle The Voice dans le milieu. C'est Creepers. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez donner des sous à ton.marathoncast.fr. C'est très important. Je suis content d'être là aussi. C'est un peu le groupe des têtes dans le cul. Je pense que c'est pas mal. On parle pour toi. Moi, je suis bien. Je suis prêt. C'est l'allié de chat. Il enregistre. Il dort. Il enregistre. Il dort. Il enregistre. Il est hyper... Par contre, je peux pas dormir. Parce que j'enregistre et j'enregistre. Lui, c'est un champion du marathon. Il est chaud. Je suis content d'être là. J'espère qu'on va rapporter des sous. Qu'on va bien s'amuser. Ouais. Faites péter le score. À côté, l'homme, le visage du Marathoncast, Dr Nostal. Bonjour les copains. Des bisous sur vous. Vous avez des bisous sur toi. Comment vas-tu, Doc ? Moralement ou physiquement ? Les deux. Moralement, je suis aux anges. Physiquement, je suis au septième sous-sol. J'en peux plus. Je pense que je vais dormir sur le micro. Je suis au bout de ma vie. Mais très heureux. C'est le moral qui est le plus important que le physique. Je suis très heureux et très content d'être là. et d'être avec toi. Très bien. Et pour finir, le haut du panier. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de fond de commerce. Et puis, on fera peut-être un ou deux coups de fusil avec Mikado Twix. Eh bien, bonjour. Bonsoir. Moi, j'ai dormi. Donc, moi, c'est bonjour. En fait, je crois que je me suis trompé. Parce que je passe dans une heure. Oui, c'est vrai. Et je t'ai dit, il y a deux secondes, je peux m'incruster. Parce qu'il y a le chauffage. Je suis très content. Et ça me fait plaisir de faire un petit truc. Une petite pastille à côté de mon ancien camarade en famille. Ah, c'est plus ton camarade ? T'es fâché ou ? Non, mais mon ancien camarade de podcast. Ah, d'accord. Pour préciser. Oh, Yetsha. Son ex-futur camarade de podcast. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Eh bien, très bien. Eh bien, on va y aller sans filet et sans préparation. C'est parti. Et je vais couper cette musique. Voilà. Très bien. Ouh, c'est à l'ancienne. Très bien. Alors, le sujet, c'est où commence le rétro ? Où finit le backlog ? Où vice-versa ? Parce que ça marche dans les deux sens. Déjà, qu'est-ce qu'un backlog ? En français, c'est une pile de jeux à faire. Et des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, dans vos piles de jeux, vous sortez un jeu et vous faites « Ah, mais bordel de merde, ce jeu est un peu vieux quand même. » Donc, dans vos piles de backlog, quel est, à votre avis, le jeu le plus vieux que vous avez ? C'est tendu, ça. C'est tendu parce que là, en plus, je crois qu'il y a un moment, on parlait dans la nuit du temps de jeu qu'on arrive de moins en moins. Donc moi, maintenant, chaque backlog est devenu du rétro gaming. C'est ça. Là, ça commence à être tendu pour faire des jeux. Après, dans les plus vieux jeux à faire, je crois qu'on arrive même maintenant sur Xbox. Si vraiment on rentre dans le côté rétro gaming, je crois que d'après la case rétro, c'est 10 ans. Oui, c'est ça. Là, on est sur Xbox 360, je pense. Oui, c'est une marge qu'on s'est donnée pour nous en tant que podcast, mais comme on l'avait un peu expliqué à nos auditeurs pour leur expliquer que pour nous, le rétro gaming, ce n'était pas juste les 16 bits, ils ont dit « Ok, c'est en fait, c'est Je Game, moi non plus, qui avait dit justement, genre, le rétro gaming, la case rétro a donné à la définition, c'est 10 ans. On ne l'avait pas dit comme ça aussi clairement, mais du coup, c'est... C'est trop tard, c'est gravé comme ça, on a la tête des gens, c'est comme ça. Je crois que vous êtes dans le Larousse, de toute façon. C'est fini. L'idée, comme dit Enfalmir, c'était histoire de positionner un peu les révisions, les machins, le rétro. Moi, la définition, je la trouve très difficile, parce que qu'est-ce que le rétro, finalement ? Oui, tout à fait, c'est un peu ça, c'est un peu ça, le fond de l'émission. Parce que des fois, je vois en fac, il dit « Ah tiens, tel jeu à 10 ans, on va pouvoir les traiter dans la case. » Le problème, c'est qu'à côté, nous, avec fond, on se fait « Ah merde, tel jeu à 10 ans, on n'est limite plus dans du backlog, on n'est peut-être plus chez vous, tu vois ? » Parce qu'on va teaser un peu le mois prochain, on va faire un jeu qui s'appelle « Les chroniques de Rédic » et il a plus de 10 ans maintenant. C'est Xbox, c'est la première Xbox. Après, il a été réédité. Et nous, on fait la réédition. On fait la réédition. Toutes les contrôlées enceintes. Merci, on en dira pas du bien. Donc voilà, jeu le plus vieux, Yécha, dans ta pile de jeux, tu as quoi comme jeu vieux qui pourrait durer trop au final ? C'est difficile à dire. J'ai pas mal de jeux, finalement, 8 bits que je n'ai pas faits. Ah ouais ? Oui, oui, que j'aimerais bien faire. Je connais très peu le... Si tu restes dans le canapé tout le temps. Je connais très peu, par exemple, le catalogue de la NES, qui est une console que je n'ai jamais eue. Et je sais qu'il y a quand même quelques petites pépites à faire dessus. Et voilà, je pense que c'est, on va dire, en gros, les jeux les plus anciens que je pourrais avoir à faire maintenant. Je pense qu'il y en a peut-être 3, 4 qui sont quand même faisables encore aujourd'hui. Sans trop de difficultés. Quand je dis 3, 4, oui, voilà. Je minimise, mais je pense que c'est plus... Minimise ! Le catalogue de NES, donc 8 bits, donc ça commence à remonter, ouais. Très bien. Quelqu'un qui... L'invie ne m'intéresse de Rhone, parce que je sais que tu joues beaucoup en Game Pass, toi, maintenant. Est-ce que tu as un backlog sur Game Pass ? En physique, là, je réfléchissais, je dois avoir du jeu 360 qui n'est pas ouvert, qui n'est pas commencé. Oula. Sur PC, je dois avoir, sur GOG, j'imagine, des trucs qui sont là aussi depuis un bon moment que je n'ai pas lancé. La question sur le Game Pass, sur le démat, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça, ouais. Parce qu'effectivement, je dois avoir un truc comme 400 jeux sur ma Xbox. Oui. Je n'ai pas joué à tous. Évidemment. Alors, c'est du backlog, c'est du rétro, je ne sais même pas trop, parce qu'en partie, il y a aussi des jeux qui vont être des rééditions, des ressorties. Est-ce qu'on continue de considérer ça comme une nouveauté d'un vieux truc ? Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est quand même pas forcément évident. Mais par contre, ce qui est assez rigolo, c'est de voir que sur le démat, ça se passe exactement de la même chose, de la même façon que sur les piles de DVD ou de quoi que ce soit, ça s'empile de la même façon. On les oublie même plus facilement. Moi, des fois, je les installe, je les oublie complètement que je les ai installées. Mais pour le coup, sur le démat, le backlog, il va aller sur la première Xbox, pour le coup. Maintenant qu'ils ont réédité des trucs, tu les prends, tu fais parfait, je vais le faire, mais non. Un peu vieux. Qui n'a pas donné son avis ? Enfin ? Moi, mon backlog un peu rétro, ça va être 98% de ma librairie Steam. Déjà, mais après, moi, avec la case, je joue régulièrement à des jeux rétro. Donc mon backlog, c'est vraiment les jeux récents que je voulais faire, que je reporte à demain, et du coup, pour cela, moi, je me suis fait même une liste pour me dire où est-ce que j'en suis et essayer d'en finir le plus possible. Donc actuellement, sur ce backlog-là, je suis à la PS3. Mais sinon, sur mon Steam, j'ai des The Dig, des trucs que j'ai pris pas cher pendant les soldes et que je me suis dit, voilà, c'était le moment de le faire et par contre, ça traîne et ça traîne. Très bien. Nos sales ? Alors, moi, je vais essayer de répondre à ces questions, mais j'ai eu un tout petit peu de mal parce que j'ai une définition du rétro assez particulière qui n'appartient qu'à moi. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail, mais... Il est dans la rousse. L'accessoire automobile, c'est ça ? Donc, si on parle de backlog selon, on va dire, la définition que tu as donnée, grosso modo, je dois avoir une cinquantaine de jeux de retard sur PS3, PS2, non, PS3 plutôt, Xbox, tout ça, que je n'ai toujours pas fait. Après, en rétro, j'ai des jeux des années 70 que je n'ai toujours pas fait. Ça peut aller loin puisque je les collectionne, mais si je dois citer quelques exemples sur PS3, il y a quelques pépites que je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre que je ressors de temps en temps. Je dis, tiens, celui-là, je vais le faire et puis quand je vois que j'en ai encore sous blister, je me dis, attends, je vais faire d'abord celui-là et puis finalement, je ne les fais pas. Donc, ouais, en termes de backlog... Est-ce que tu pleures à ce moment-là ? C'est-à-dire que j'arrive à un point où oui, je pleure parce que je mets plus de temps à me décider à ce que je vais jouer et du coup, une fois que je suis décidé, donc, oui, en backlog, je suis assez costaud et ça en frôle, pour moi, en tout cas, le ridicule même, j'ai envie de te dire. Voilà. C'est intéressant. Mickey, il y a d'autres trucs qui pianotent sur ton... T'as eu une idée, toi ? Eh ben, non. Non ? T'as eu qu'à... T'étais juste là pour le chauffage ? Alors, en backlog, très sincèrement, là, comme ça, par rapport à ta ligne éditoriale, la plupart des jeux Steam, un peu comme Enfa, et en rétro, pourquoi ? J'ai pensé à celui-là, en fait, j'adorerais vraiment découvrir Secret of Mana. Non, oui, c'est con. Bon, allez, vas-y, balance. Bon, vas-y, balance. Il était sur le podcast Secret of Mana. J'y ai jamais joué. Donc, le mec te dit qu'il a une fois qu'il le fasse un jour. Mais oui. Non, mais quoi ? Escroc. Non, mais à l'époque, en étant sous-effectif, voilà, bon... T'y piac, c'est bon. Ça passe. Non, mais blague à part. La phrase la plus connue de Mika sur la case rétro, c'est j'aimais beaucoup la musique du premier niveau. Tu l'avais regardée sur YouTube ? Ça, c'est copyright Terry, ça, normalement. Non, mais c'est vrai que les premières émissions, bon, Secret of Mana, bon, j'y suis allé, mais c'était pas très légitime. Mais vous n'aviez pas un invité, d'ailleurs, sur Secret of Mana ? Et Julien, je crois, non ? Julien Chiez ? Oui. Un peu fan, j'avoue, à l'époque, mais bon. Et blague à part ? Moi aussi, moi aussi, j'ai adoré le jeu. Surtout la musique du début, aussi. Et toi, Mika Do ? Oh, très bon jeu, très bon jeu. Et cette intro, les amis, cette intro ? Moi, c'est mon fond. Comme Julien Cochien. À cette époque Square, il savait faire le boulot, quand même. Non, mais blague à part, j'ai racheté... Parce que tu sais, j'aime bien, moi, jouer dans les conditions d'époque, c'est cathodique, machin, et tout. Et c'est bien, c'est pas bien, parce que ça nécessite une installation que tu peux pas toujours mettre en place. Et moi, j'aime pas jouer sur les télés actuelles avec mes consoles rétro et manger ce qu'il faut à la maison. Mais à chaque fois, ça demande une installation et l'avantage inconvénient à toi de décider du rétro, c'est que t'as pas les sauvegardes instantanées comme sur les SNES Mini et compagnie. Et du coup, moi, j'adorerais vraiment avec mes deux fils, parce que tu peux y jouer à trois, Secret of Mana, je m'en souviens. En mode rétro, c'est vraiment le jeu que j'aimerais faire avec mes fils. Il y a Kuberthoy sur le chat qui propose une bonne définition du rétro, ce qui s'est passé, mais je l'ai lu. Il dit que c'est les choses qui se trouvent de chaque côté d'une voiture et qui permet de regarder derrière. D'accord. C'est imagé, c'est joli. C'est joli. Et il a pas de l'image. C'est vrai que c'est vraiment des rétro. Gawen ? Alors moi, par contre, j'ai une définition complètement différente de la vôtre. Après, c'est moi. Et je rejoins aussi le chat qui disait qu'en fait, pour moi, le rétro, c'est les jeux de mon enfance. C'est avec qui j'ai grandi et le backlog, c'est ceux que j'ai pas fait. Le rétro, pour moi, c'est ceux que je veux refaire ou quoi que ce soit. Mais alors du coup, ça nous ramène à une date parce que où tu arrêtes ton enfance, ils sont de rétro. je suis 95, donc du coup... mais plus importe. Elle est encore dans l'enfance. Tu dis ceux de mon enfance. Alors, mon enfance, PS3... Pour toi, à quel âge, à quel moment s'est arrêté l'enfance ? c'est quand je jouais. Je jouais beaucoup, beaucoup, en fait, jusqu'à mon bac. Je jouais un peu quand même dans mon étude supérieur, mais pas trop. Donc, jusqu'à mes 20 ans. Une année, une console, une génération. J'avais 20 ans, donc j'ai 24, bientôt 25, donc voilà. donc toi, tu as une... Bah du coup, oui, alors 5 ans en arrière, c'est le rétro, donc toi, tu es complètement dans le sujet. Donc, backlog, backlog rétro direct. Et le chat, eux, disaient plutôt que le rétro, c'était plutôt les générations N-2, N-3 au niveau des consoles. Et comment tu fais pour les jeux qui sont sortis avant ta naissance ? Bah... C'est de l'archéologie, là. C'est du backlog pour moi, mais c'est des jeux... Du backlog de rétro. Du backlog rétro. C'est ça. Moi, je combine. Donc là, à force de discuter, on sera sur un backlog, un backlog rétro et un backlog Steam, parce que vous êtes deux, trois, à vous redire « J'ai des jeux sur Steam et puis j'en fais des listes. » Ça doit être terrifiant, entre parenthèses, pour les éditeurs ou les studios qui voient que tu as acheté leurs jeux et qui doivent avoir accès aux stats. Et genre, le pourcentage de gens qui l'ont juste lancé. Oui. Ça se voit sur PS4 avec les succès de tant de personnes. J'en parlais pas plus tard avec mon camarade looping. Il y a des jeux style... Là, il me disait qu'il jouait à Nia Automata, un truc dans cette idée. Et tu vois le pourcentage de gens qui ont eu le succès. Et genre, un truc de début, il disait qu'il y avait genre des 15-20%. Donc, ça doit être terrifiant. c'est une petite parenthèse. mais oui. Entre les jeux qui te lancent le jeu et puis en fait, tu as joué deux minutes ou tu n'as juste pas joué. Et malheureusement... C'est plutôt une bonne nouvelle. S'il arrive à faire raquer 60 balles pour deux minutes, le deal n'est pas mauvais. Il devrait faire des jeux de cinq minutes. T'imagines en plus, c'est un jeu Ubisoft, tu achètes une boîte en carton, il n'y a rien dedans. Tu pètes ça 70 euros. Tu ne joues pas. Alors moi, je vais donner ma définition du rétro qui n'engage que moi, qui est assez particulière. Tout le monde va la donner. Pour moi, le rétro, ce n'est rien de question de date. Oui, d'accord. Absolument pas. Je peux très bien acheter sur PS4 un jeu rétro. Pour moi, le rétro, c'est un gameplay particulier qui correspond à une époque. C'est un graphisme, c'est une ambiance, c'est un style de jeu. Sur PS2, par exemple, il y a des jeux qui pour moi ne sont pas du tout rétro. Je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais je ne sais pas, Half-Life, j'ai une connerie comme ça, je n'en sais rien, ce n'est pas rétro. Par contre, sur PS4, je vais acheter, c'est quoi le dernier jeu que j'ai acheté, Curse, je ne l'ai plus, le Castlevania-like. Le Bloodstained. Merci. Il y a une ambiance rétro, pour moi, c'est un jeu rétro, pourtant, il est sorti bien après. Pour moi, le rétro, c'est un type de jeu qui n'est rien lié à une date de sortie. Je ne sais pas si j'arrive à faire comment ce que je vais dire. Ce n'est pas que du pixel, il y a le côté pixel, mais il y a le côté gameplay à l'ancienne, enfin, gameplay qu'on a connu il y a quelques temps, qui est un gameplay révolu. Et puis, gameplay révolu. Qui est quand même réévalué, largement affiné. Oui, bien sûr, pour que ça plaise au goût actuel. On est bien d'accord. On a un style qui est rétro dans ce que tu dis, mais dans le gameplay en lui-même, c'est beaucoup plus fluide dans le jeu. je comprends ce que tu veux dire. oui, bien sûr. C'est pas facile à mettre la virgule. Mais du coup, c'est pas lié. Où tu mettrais la frontière du gameplay moderne ? Eh bien justement, et c'est là où je veux en venir, pour moi, la définition du rétro, elle est personnelle à chacun. C'est un ressenti, c'est mon ressenti. Moi, je vais te soutenir par A plus B que tu aies le jeu rétro, toi tu me diras non. Sans même parler de date, c'est un ressenti personnel, à mon avis. Il n'y a pas deux personnes qui auront la même définition du rétro. J'ai déjà vu des débats sur qu'est-ce qui est rétro ou pas. Enfin, on n'a jamais réussi personne à mettre d'accord sur un tel sujet. C'est un ressenti personnel. En fait, ça fait partie des débats qui sont propres au gaming, c'est-à-dire qu'on a fini par mettre une case sur des choses qui ne le méritent pas forcément. Une case rétro ? Non, on n'a pas de définition pour les anciens films, par exemple. Oui, c'est vrai. Tu regardes un ancien film, tu regardes un classique. Un classique. Mais on regarde des rétrospectives. On pourrait peut-être lancer un rétro film. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'utiliser le mot rétro et qui utilisent le terme classique gaming. Tu as pour moi des étapes importantes dans le gaming et qui ont permis de faire évoluer le média, on va dire. Après, tu vas rejouer à des anciens jeux comme tu vas regarder des anciens films. C'est vrai que le côté rétro, tu as vraiment des joueurs qui se considèrent uniquement rétro gamers mais qui ne jouent pas aux jeux modernes ou qui sont restés entre guillemets bloqués dans ces jeux-là. Après, moi, quand je joue à un ancien jeu, entre guillemets, je joue à un ancien jeu. C'est-à-dire que après, ce qui est compliqué, c'est de voir maintenant avec ce média-là, c'est brancher tes anciennes consoles, etc. Et maintenant, de plus en plus, on a les consoles mini, etc. qui permettent de les remettre sur les télés modernes pour découvrir certains jeux. On voit que certains jeux ont vieilli, on voit que certains jeux vieillissent plutôt bien. C'est vrai que le rétro gaming, pour moi, on est vraiment sur des jeux quand même où il y a une question d'âge quand même dedans. Si vraiment on parle de rétro gaming, on est quand même sur une question d'âge, c'est-à-dire qu'on est sur des jeux d'au moins, la marque des 10 ans et intéressante. Mais c'est vrai qu'on est sur des jeux qui sont au moins peut-être 2-3 générations en arrière, on peut considérer ça comme du rétro gaming. Après, là où c'est de plus en plus compliqué, c'est que les générations comme les PlayStation 2, les PlayStation 3, par exemple, c'est des consoles qui ont plutôt bien vieilli où les jeux sont facilement rejouables encore maintenant, je trouve. Pas sur tous les jeux, mais par rapport à une PS1, je trouve que les premiers jeux PS1, qui rejouent maintenant, c'est violent, c'est violent, premier Tomb Raider, c'est compliqué, il y a certains jeux qui ont quand même vachement vieilli. Donc c'est vrai que le rétro gaming quand même limite, je trouve, en termes d'accès ou en termes de... Dans la façon de parler de ce média-là, il y a pas mal de cases qui font que ça bloque, je trouve, au niveau de l'évolution du média. Mais le rétro gaming, pour moi, c'est vraiment les anciens jeux, les anciennes consoles, mais qui ont marqué quand même une certaine époque. Ça fait partie de l'histoire, en fait, c'est compliqué, c'est une culture, donc ça fait partie de la culture du jeu vidéo. En écoutant parler Creeper, là je rebondis sur ce qu'a dit Nostal, sur le ressenti. Et c'est vrai que là où, tu vois, moi je fais la frontière entre le backlog et le rétro, c'est quand je joue, justement, je prends un jeu de mon backlog et que je me dis où il a pris un coup de vieux dans son gameplay. C'est ce que Fonk me disait par texto en disant gameplay arthritique, c'est souvent ça pour lui la définition du rétro. Quand je vois, en fait, toute l'évolution du genre sur le jeu en question, en me disant « Wow, la vache ! » Là, je suis en train de, on va dire, de me faire ma culture plutôt que de me rattraper le jeu. Parce qu'il est trop tard pour ce jeu-là. Il a été dépassé par ce qui s'est fait à côté. Très bien. Yécha, tu me regardes. Oui, oui, je rebondis un petit peu sur ce que dit Creepers et je recoupe aussi avec Gawain. Je pense que la réglette du rétro, en fait, change en fonction de chaque personne. Puisque pour quelqu'un comme Gawain qui est né en 1995, on va dire, le rétro et dans ce qui, moi, qui suis né 20 ans avant, ne va pas être du rétro. Je pense que cette réglette est modifiable en fonction de chaque personne. Comme vous le dites si bien dans la case rétro, c'est votre slogan. Les consoles next-gen sont l'avenir du rétro. C'est l'inverse. Il est tôt. On a compris. Il est sur YouTube. Les gens qui sont nés, qui naissent aujourd'hui en 2019, leur rétro, pour moi, va être plutôt des choses qui vont être pour nous des jeux actuels, finalement. Je pense qu'il y a quand même une notion d'âge, d'enfance qui sont liées au terme de rétro. C'est pareil. Quand ça sera leur rétro gaming, nous, on sera décédés. Pas forcément, mais on sera en Ehpad. On rejoindra Mika de Quix. Tu vois, sur des Facebook ou des Twitter, tu as une image de San Andreas et avec la mention t'es un vrai si tu te souviens de ça. Ah oui, moi je suis mort de verre quand je vois ça. Putain, j'en peux plus. Mord de verre et triste et l'excès. Mais ils sont au premier degré parce qu'ils ont raison. Ils l'ont connu à 8 ans. Maintenant, ils en ont 18 et pourtant, pour nous, 10 ans, c'est que dalle. Mais pour eux, c'est la moitié de leur vie. C'est vrai. t'as tout à fait raison. Mika de Quix. Très subjectif. Je suis rejoint finalement Gawen parce que la définition du rétro, très sincèrement, je ne l'ai jamais eue. En fait, je t'ai écouté parler et je te rejoins complètement parce que pour moi, le rétro, en fait, tu le sais, je suis très attaché à l'enfance. C'est un peu ton fond de comète. Putain, j'allais me dire. Je l'avais préparé. Je l'avais préparé. Il est où le bingo de Mika de Quix ? J'ai voulu tout faire d'un coup. Je ne suis pas arrivé. C'est magnéto, Serge. Mais ça s'y prétait totalement. Et finalement, quand je jouais du PS2, en fait, à partir de PS2 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que c'est du rétro. Parce que c'est juste, je ne te parle pas gameplay, je te parle visuellement, tout ça. C'est juste une évolution graphique alors que sur l'ère, on va dire, Super Nintendo et avant, on en parlait tout le temps en émission, tu es d'une console à l'autre ou d'un ordinateur à l'autre. Tu dis, waouh, je me suis pris une claque parce qu'il y avait une réelle évolution technique que je ne vois pas moi aujourd'hui. Tu vois, on en parlait en off avec, encore une fois, mon camarade looping, on vient de se refaire une énième run de Portal 2. Oui. Bah, parfait. Tu vois, je m'en fous qu'il ait 10 ans, le jeu, il est juste parfait. Tu vois, il n'y ira jamais. C'est vrai que Portal 2, moi, je l'ai encore dans mon backlog et j'ai vu passer un tweet genre toi ou looping qui disait, ouais, il a 10 ans. Je me suis dit, oh merde, déjà ? Il a 2000 ans, je crois. Et en fait, finalement, pour revenir un peu à ce que disait Gawain, bah moi, c'est les trucs de mon enfance. On a fait cet été l'Amstrad, la Super Nintendo, tu vois, c'est vraiment l'ère, on va dire, 16 bits et avant. Après, bon, PS2, PS1, tout ça, je ne jouais pas beaucoup. Et puis aujourd'hui, c'est un entre-deux, je trouve, au niveau technique. Est-ce qu'on n'a pas la joie ? Toi, tu dis, parce que je te connais un peu, tu dis, ouais, moi, je ne jouais pas trop sur PS1, PS2, je sais que tout à l'heure, toi, tu me disais une autre console. Ce n'est pas plutôt le début de l'activité qui fait une césure entre le rétro et ce qu'on joue maintenant ? Moi, quand je suis arrivé à la fac, je ne jouais pratiquement plus. Et après, j'ai repris. Oui, ça, je reviendrai bien sur un petit truc pour le prolongement de Mikado parce que plus sur ce qui va se passer à partir de maintenant, on a plusieurs fois à la parler d'un rétro qui pouvait être défini par une génération qu'on disait de moins 1 et de moins 2, peu importe, j'ai envie de dire. Mais finalement, quand on regarde la façon dont on joue aujourd'hui, avec les logiques qui se mettent en place maintenant, les machines deviennent des évolutions de la précédente. On va même maintenant vers la rétro-compatibilité qui fait que les machines deviennent des continuités. Et dans le même temps, sur PC, le PC s'en fout, il n'a pas de génération, si tu veux. Il évolue en permanence. Donc ça, par exemple, pour moi, ça va être vraiment un truc du passé de dire, on parle de telle génération ou telle génération. Qu'est-ce qu'on va dire ? La prochaine fois, on dira, dans 15 ans, on parle de la PS 5.3 ou de la Xbox ou un XB2. Mais si on veut être très pointu, mais en vérité, on va juste avoir des marques qui vont évoluer. Et là, cette histoire de génération, on va un peu oublier ça maintenant. Peut-être que sur le PC, on peut dire que le rétro, c'est quand la nouvelle version de Windows ne va pas te lancer ton jeu qui est daté des deux Windows d'avant. Ça ne va pas se lancer. Le rétro, c'est quand ça ne marche plus. C'est un peu ça, ça ne marche plus sur le PC. Je voudrais également rebondir sur ce qu'il y a du Mikado parce que tu m'as fait tiquer sur un truc qui est totalement valable. Pourquoi effectivement l'argument de le rétro c'est jusqu'aux 16 bits, même si j'en suis pas convaincu, mais en tout cas, c'est recevable, c'est qu'on parlait des évolutions. C'est la génération après laquelle il y a une vraie cassure au niveau du jeu, du type de jeu. C'est-à-dire, jusqu'aux 16 bits, c'était une évolution entre la NES, la Super NES, etc. Et à partir de la PlayStation, il y a une vraie cassure. On n'a plus joué de la même façon. On ne parle plus d'évolution de jeu. Les jeux ne se jouaient plus pareil. Il a fallu réapprendre limite à jouer. La 3D, enfin, toutes ces choses-là. Et après, la PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, finalement, c'est une évolution graphique mais c'est le même gameplay. Pour en dire, c'est même les mêmes manettes pour dire depuis le début. Donc, on pourrait éventuellement dire que le rétro, c'est jusqu'au suivi parce qu'il y a une vraie cassure. On a dû réapprendre à jouer pour ceux qui ont connu la transition. Et là, tu vois, pour rebondir encore un petit peu sur la micro-ordinateur, on dit que c'est de gêne. Entre micro et PC. Moi, je jouais sur PC et quand certains jouaient sur Super NES, on avait déjà des trucs en simili 3D et quand tout le monde est arrivé avec la PlayStation en disant « Oh, regarde, c'est merveilleux ! » Pour qui ? Pour les consoleux, peut-être, mais pour les autres, la révolution, elle avait déjà eu lieu avant. Il y a eu pareil pour la HD sur les consoles qui sont sorties il y a quelques années alors que sur les PC avec des bonnes cartes graphiques, c'était acquis depuis déjà pas mal de temps. Est-ce que tu veux dire, du coup, si je m'avoue, tu veux dire la question ? Ils l'ont connu avant parce qu'ils sont passés du micro au PC ? C'est ça que tu veux dire ? Non, c'est que les jeux avaient déjà changé. Avec les vaudous, les 3D fixés et tout. Qui pour une petite relance ? C'est dur le matin. Tu relances de 10 ? Il y a un côté nostalgie. On se fait un cul chouette ? Je relance de 12 troncs. Je me conchue. On va tous aller se coucher. Gawen ? Oui, je disais, en fait, moi, je trouve qu'il y a ce côté nostalgie, en fait, avec le rétro. C'est vraiment le... Tu te rappelles l'ambiance avec laquelle tu avais joué, etc. Et voilà. D'ailleurs, moi, je vais rebondir ce que je viens de dire Gawen. C'est intéressant parce qu'elle parle d'ambiance, de nostalgie et je pense qu'aussi, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on dit ce jeu est rétro graphiquement, machin, mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on était dans un état d'esprit différent étant gamin. Il y a un affect inconscient qui rentre en ligne de compte dans le métro complètement. Je te rejoins. Il y a une grosse partie d'affect qui n'est pas palpable, en fait. C'est pour ça, finalement, chacun son ressenti parce que moi, ma vision, je me rappelle de moi jouer à la Super Nintendo, elle est romancée dans ma tête à un point pas possible. alors qu'en fait, à l'époque, quand j'y jouais, j'avais pas conscience de ça, je jouais quelque part comme je joue maintenant, ce jeu me fait chier, machin, alors que j'ai l'impression qu'à l'époque, quand je jouais, tous les jeux étaient formidables, je kiffais tous les jeux. T'avais pas de comparaison ? Parce que c'est que là, c'est ça que quand tu relances un Tomb Raider, moi, c'est pour ça que la génération PlayStation, ça vieillit, mais de ouf. Ah oui, techniquement, c'est catastrophique. Et la sortie de la PS1 mini, je pense qu'il y en a une paire qui se sont dit « Oh putain, c'est quand même bien nul quoi ! » Ah, c'était comme ça ! Ça ressemblait à ça ! Il y a des jeux qui arrivaient à mieux s'en sortir parce qu'ils géraient bien tous les trucs. Les jeux en 2D, on va dire ça. Les jeux en 3D, quand tu relances, c'est du plus rétro parce qu'il y en a quand même plein qui ont dû acheter toutes ces consoles-là qui ont joué 20 minutes. C'est là où on parle du côté nostalgie et c'est là où le rétro gaming, entre guillemets, c'est compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui disent « Retro gamer, retro gamer ! » Et en lançant des vieux jeux, ils jouent 20 minutes parce que ça a vieilli quand même. Moi, je trouve que là, je n'en parais que tout ce qui est Nintendo, vraiment la NES, je trouve que ça a aussi bien vieilli. Super Nintendo, c'est déjà un petit peu plus évolué. Donc on était vraiment sur le début, on était au début de la 2D. Après, PlayStation, c'était le début de la 3D pour pas mal de joueurs. C'est vrai que c'est une étape qui a été franchie. On s'est tous éclatés là-dessus mais on aurait beaucoup plus de mal à repasser des heures et des heures sur certains jeux parce que c'était les premiers jeux 3D, les Ridge Racers, les Toshiden. Va rejouer à Toshiden maintenant. J'allais dire Tekken mais ça se voit aussi. Ah, Tekken, je te rappelle, c'était génial. Refais un Tekken. J'ai relancé Tekken 3 l'an dernier. Alors le 3 encore, il était bien lissé déjà. J'avais pris le 3 parce que c'était le plus beau. Le 1, tu joues avec des polygones. Clairement. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que la mémoire HD-ise les jeux. C'est clair. C'est flagrant. Quand tu rejoues à un vieux jeu, tu hallucines. Je trouve que c'est encore plus flagrant pour tout ce qui est hors dinosaure comme on aime bien dire parce qu'encore une fois, Yécha, on avait évoqué l'Amstrad, l'Amstrad, quel bonheur machin, quel kiff, c'est l'ordinateur de mon enfance, etc. Maintenant, tu balances la manette. Il n'y en a pas. Tu balances le clavier. Objectivement, c'est injouable. Tu ne peux plus jouer aujourd'hui. Tu clames à quelques-uns, mais il ne faut vraiment trier. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait fait. D'ailleurs, on avait trié. Il y a encore quelques jeux qui sont jouables, mais l'Amstrad, c'est pour ceux qui n'ont pas connu, pour le coup, c'est brut. C'est rude. C'est tout ce qu'on veut. C'est une vision romancée. Quelqu'un qui ne l'a pas connu, franchement, je vois difficilement quelqu'un apprécier des jeux Amstrad s'ils n'ont pas connu. Essayez avec vos enfants. C'est tout con. C'est un bon exemple. Essayez avec vos enfants. Moi, je n'avais pas connu le Commodore 64 et ils avaient sorti une version mini du Commodore 64 l'an dernier. Je l'ai empruntée, je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas fait le pigeon pour le coup. Je l'ai branchée, je me suis dit « Oh, putain ! » Mais je joue 5 minutes. C'est 5 minutes par jeu histoire de regarder chaque jeu, chaque jeu. Et ce n'est pas possible. Comme je n'ai aucun affect, du coup, je n'ai pas réussi à aller au-delà du « là, l'objet est sympa. » Les musiques sont cool. On retombe. Les musiques sont cool. Mais du coup, à jouer, comme je n'avais pas d'affect, je n'avais pas envie de pousser plus loin sur le Commodore 64. C'est un exemple. Là, c'est Gawen. Tu vois, par exemple, ma première console, c'était la PS1. Donc, j'ai passé énormément de temps sur tout ce qui est Harry Potter, alors qu'il n'est pas terrible, les CTR, les Crash Bandicoot, etc. J'avais chez mes grands-parents un V-TREX. Donc, le V-TREX, j'y ai passé des heures. Et là, je vais avoir un affect. Il y avait la Commodore 64, on avait des disquettes et des disquettes et des disquettes je n'y ai pas tant joué. Je n'avais plus d'affect avec le V-TREX, avec la PS1 qu'avec la Commodore. Non, mais l'affect joue énormément, je trouve, là-dedans. Ça fait partie des choses que tu as bien relancé pour te remettre dans l'ambiance d'une époque. C'est-à-dire, des fois, moi, je relance juste certains jeux pour me refaire le premier niveau, me réécouter la musique, me replonger un petit peu dans ce qu'avait fait ce jeu-là de ma jeunesse. Mais du coup, quand il y a des trucs que tu n'as pas lancé à l'époque, tu le relances, curieux, tu découvres un petit peu le truc, mais tu n'auras pas envie de le terminer ou d'aller à fond dans le jeu pour te dire que c'est une partie de l'histoire du jeu vidéo. Tu as quelques jeux-étapes quand même, je pense, si tu es gamer, tu as envie de découvrir certains jeux, mais il y a des trucs qui sont très compliqués. Maintenant, en 2019, tu te dis, je vais découvrir ça, ça, ça. Je pense qu'il faut trier quand même. Il y a des étapes importantes à faire, mais pas tout. C'est chaud. On voit quand même que dans tout ce qu'on raconte, de cette définition entre guillemets du rétro gaming ou des jeux rétro, il ressort toujours quand même, je trouve, l'enfance, l'affect, la nostalgie. On retrouve toujours quand même la même chose. Alors, comme je disais tout à l'heure, la réglette peut être variable en fonction de la date de naissance, mais on retrouve quand même à chaque fois ça. Ce que tu disais, Winston, tout à l'heure avec la cassure, quand on passe, on sort du lycée, on va dire, et qu'ensuite, on est au niveau universitaire où on a parfois un peu moins de temps ou certains, un peu plus de temps. J'ai eu un peu plus de temps moi à l'université. On a bien vu, tu ne fous rien. Il est là, il ne fous rien du tout. Tu es encore étudiant. J'ai énormément joué quand j'étais à la fac et c'est vrai que moi, la cassure a été plutôt en arrivant dans le monde professionnel. Là où là, avec les enfants, tout ça, là par contre, ça a été une cassure nette et brutale. Et dure. Et pour rebondir, la cassure est nette, tu n'as plus le temps de jouer et c'est là où on rentre dans la notion de backlog parce qu'à l'époque, tu n'avais pas d'argent mais tu n'avais plus le temps de jouer mais tu as de l'argent donc tu continues à acheter des jeux auxquels tu ne joues pas et tu passes de la nostalgie, du rétro, tu passes au backlog. La cassure, elle se fait là. Ce n'est pas faux ce que tu dis nostalge et je vais même dire plus, c'est que j'habite actuellement, j'habite seul avec maman. Je vous démarre mon avalage tout de suite. J'habite actuellement dans une belle maison. C'est vrai, ma maison est très belle. Mais je n'ai jamais eu autant d'argent disponible. Oui, là je suis grand et je n'ai jamais eu autant de magasins de jeux vidéo. Un marathon cast. Si, c'est grâce à lui qu'on a passé un palier. Excuse-moi Creepers. Ah oui, j'ai changé. Tu n'as donné pas assez. Par contre, je confirme. Là oui. Par rapport à ce que tu as pété de thunes. Je n'ai jamais eu autant de jeux d'argent. Je n'ai jamais eu autant d'argent. De magasins de jeux vidéo autour de moi. J'ai trois boutiques de jeux vidéo à moins de 100 mètres. Parce qu'ils ont senti le blé les mecs. Ils se sont dit Yaya Tcha. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Quand ils ont fait la zone de chalandise et ils ont étudié ils ont fait Yaya Tcha. Mais c'est l'inverse. Ils sont venus autour. Il y a 200 personnes dans le village. Il y a trois boutiques de jeux vidéo. Trois boutiques de jeux vidéo plus un cache et ils s'appellent les Yaya Tchaos. Et c'est hallucinant. Je n'ai jamais eu autant de trucs et du coup mon backlog est en train de se remplir parce que j'y vais tiens je vais hacher ça tiens je vais hacher ça j'ai un truc mon placard est en train de déborder et je n'ai pas le temps d'y jouer. On est clairement la la génération du backlog. Et c'est un problème d'enfant gâté il n'y a jamais eu autant de jeux il y a celui-là pourquoi pas il y a celui-là je le ferai plus tard et puis quand on était plus jeunes on avait un jeu tu commences à y jouer quand il a 1€ et puis on y jouait on y jouait c'était dur on était petits on n'arrivait pas trop et ça fait partie aussi de l'affect parce qu'on a passé tellement le temps parfois avec le jeu qu'il fait partie un peu de notre vie alors qu'aujourd'hui parfois on essaye un jeu on teste 5-10 minutes on se dit non ça me fait chier est-ce que tu arrives à jouer au jeu en 1,5 ? c'est méchant il balance j'ai pas de problème pour jouer en 1,5 il suffit juste d'accélérer le flux et puis c'est bon t'arrives à suivre il n'y a pas de problème même dans les dialogues il n'y a aucun souci après je trouve qu'il y a un souci avec le backlog de ta ligne éditeur c'est par exemple avec encore une fois le souci avec ta ligne le mec il vient choper sur le page il vient en patron d'audioactif j'ai toujours eu un problème avec toi de toute façon je pensera faire les articles si même moi je le sais même Winston il ne ferait pas ça qui me dérange en vieux con c'est le côté dématérialisé moi je n'ai pas de problème avec ça ah non le démat c'est le mal je te soutiens pourquoi ? parce que entre ce que tu vois genre lui il faut que je le fasse un jour et par exemple tes jeux que tu avais acheté en démat sur 360 je n'ai aucune idée de ce que j'ai et ça se trouve j'ai des vrais backlog qui sont à faire des backlogs perdus et je m'en souviens même plus et sur Steam c'est pareil en même temps les boîtes qui sont perdues dans un carton tu ne sais pas non plus mais il est refait il est refait tu pourrais regarder et ça je trouve c'est un vrai problème parce que le fait de dématérialiser complètement l'objet au final tu oublies même l'existence du truc comment tu te rappelles que putain j'avais acheté ça en 2008 2010 2012 et il est dans ma 360 qui est débranchée depuis X temps tu vois c'est ça c'est surtout par rapport à la 360 c'est que moi j'ai arrêté d'acheter des jeux des maths sur la PS4 parce que quand j'ai eu ma PS4 Sony m'a dit ah non non les jeux des maths que tu avais sur ta PS3 bon non tu ne peux pas y jouer sur ta PS4 je fais ok donc ça veut dire que les jeux que j'ai ils sont dans la machine associés à mon compte mais en gros je ne peux pas y jouer comme si j'avais besoin du CD je fais bon allez vous faire foutre et ça règle j'ai raison on parlait du backlog il y a aussi un autre phénomène je trouve c'est que le modèle économique de la distribution du jeu vidéo a tellement changé ces dernières années et il y a du coup un phénomène de backlog qui fait que je vais donner un exemple à l'époque moi quand j'étais gamin un jeu Super Nintendo Castlevania 4 tu allais à Carrefour il était à 449 francs tu revenais deux ans après dans le pire des cas il était à 399 francs tu vois il a pris une grosse décote non mais ça ne bougeait pas maintenant un jeu PS4 il sort il est à 60 balles on va dire en moyenne allez un mois deux mois après il est à 49 et puis trois heures après je trouve qu'on plante à 6 mois tu le trouves à 10 balles partout du coup et un an après tu as la définitive édition c'est ça qui a corrigé tous les bugs du launch et du coup par rapport au test que tu as vu à la sortie tu dis en fait le jeu il n'est pas si mal ouais mais du coup ce qui fait que tu as tendance à consommer les jeux différemment c'est à dire à les acheter à les acheter à les acheter parce qu'ils sont à 10 balles pas parce que tu as envie de jouer parce qu'ils sont à 10 balles du coup tu entasses les piles les piles les piles et tu fais des backlogs donc il y a un espèce d'encouragement et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure les gens qui ne jouent que 10 minutes au jeu c'est lié aussi c'est à dire qu'ils t'encouragent à les acheter de plus en plus alors qu'à l'époque un jeu s'il était encore à 500 balles deux ans après tu n'allais pas l'acheter et à y jouer 10 minutes c'est devenu du jeu table le mode de consommation a changé parce que même Tintin au Tibet tu le terminais à 450 balles tu transpirais du fion tu avais un jeu par an moi je me souviens que quand j'étais étudiant j'avais acheté une Wii et j'avais un cousin russe qui m'avait donné tout le catalogue Wii ils sont sympas ils sont sympas les cousins russes et donc je jouais au jeu je les testais et je m'aperçois que sur Wii j'ai dû faire pas beaucoup de jeux enfin pas fini beaucoup de jeux parce que quand on a trop tu me dis c'est chiant j'ai arrêté de le faire il y a des cas où t'as tellement de jeux surtout quand tu pirate des fois certaines consoles t'as tellement de jeux tu te piac avec des gros guillemets c'est pas moi genre le mec il se dédouane tu pirate tu mica d'auto-x ce qui est bien c'est que sur ton flux on verra pas les doigts et du coup le propos n'aura plus le même sens tu fais sans pirate il n'y a pas de guillemets c'est pirate au final tu joues pas t'as tous les jeux tu dirais je vais jouer à quoi bien sûr finalement tu rejoues à Mario oui mais c'est ça tu as tout à fait raison Creepers et je le dis pas toujours merci et tu as sympa pourtant t'es toujours là donc c'est vraiment je dois dire que des conneries parce que au final mais ça c'est depuis toujours parce que moi j'avais le fameux copieur sur Super Nintendo j'en étais extrêmement fier à l'époque le copieur je me demande si c'est pas Tosmo qui me l'avait vendu ça m'étonnerait pas Tosmo Tosmo non ça m'étonnerait de lui et on avait toute la ludothèque Super Nintendo des trucs improbables et on jouait à 3 jeux c'était toujours les mêmes jeux plus on a de choses et moins on joue regarde je peux jouer à ça je peux jouer à ça mais tu y joues c'est la possibilité mais je peux le faire c'est ça la possibilité de voir ça de faire ça je sais pas ça remplit je sais pas un manque quelque part ça pallie je sais pas quoi frustration est-ce que c'était parce que les jeux étaient à 500 balles quand on était gamin aussi peut-être une sorte de frustration qu'on surcompense comme les jouets je peux avoir tout ça mais oui c'est une abondance et quand t'as un truc l'investissement travestit aussi ce dont on se souvient sur un jeu quand tu vas avec tes petites économies t'as acheté un jeu à un moment donné tu vas pas te dire en revenant quand tu lances le jeu même s'il est pas tout à fait comme t'aurais voulu je me suis bien planté j'ai merdé non tu te sortis les doigts et t'y allais t'y allais quand même et à la fin quand t'avais fini le jeu t'étais content de dire ouais j'ai fini Elemental Master c'était un super Bill Zemel non c'est pas vrai mais je suis allé au bout quand même putain parce que je suis allé le chercher en boutique ce jeu j'ai adoré Sailor Moon sur Super NES il est très très bien il est pas mal ah mais je l'ai pensé ah oui oui ah non c'est un bon jeu je suis pas d'accord avec toi j'ai une question Bex 500 francs ça fait combien ? oh la la ah bah voilà la définition du rétro nous sommes rétro elle a eu 7 ans quand on s'est passé à l'euro faut pas exagérer 500 francs ça fait 75 euros à peu près moi j'en sais rien ça marche merci donc finalement si on convertit grosso modo on parle pas d'inflation machin un jeu non ça coûte le même prix à par rapport de l'inflation aussi voilà ouais après si tu tiens compte du coût de la vie c'était plus cher à l'époque c'est vrai et ça baissait jamais ça baissait jamais très rarement et ça c'est important parce que souvent on entend dire que les jeux sont chers les jeux sont chers mais en fait quand on regarde les prix qu'on les convertit qu'on met l'influence l'inflation dedans rapporté au SMIC au coût de la vie c'est vrai que c'était si peu cher le joueur regarde j'ai vu passer une news sur hamster joueur Metal Gear Survive est à 99 centines chez McDonald's en ce moment c'est incroyable c'est fou hein c'est vrai contre t'achètes des piles ils te donnent voilà c'est ça c'est vrai en bourse c'est une baffe du fric votre jeu même ils te le servent en sous-vers il y a des décos chez Ikea avec Metal Gear Survive il y a des murs brillants un sujet qu'on en a parlé en off-rohn c'est par rapport aux enfants le rétro le backlog aux enfants quand tu leur sors des jeux eux ils n'ont pas ce polissage de nostalgie que nous nous avons tu peux leur sortir une Super NES mini moi je l'ai fait avec mes petits Super NES mini tu leur balances moi mon fils aîné il adore Split Second Velocity ça commence un petit peu à piquer même si le jeu c'est 360 mais il commence ouais mais ouais mais tu vois on a fait d'autres jeux sur PS4 ça commence à on commence à voir le tampon mais mon fils en fait il s'en fout et Ron était plus ou moins d'accord avec moi parce que son fils fait pari ouais moi je le vois je le vois aussi alors pour le coup il y a un côté positif du démat je suis abonné à un Game Pass et en plus j'ai beaucoup de jeux bah ouais mais ça n'empêche que quand mon gamin il va naviguer là-dedans comme je joue beaucoup à des jeux indés et ou des jeux qui ont des pattes rétro il ne se pose pas la question plus que ça en fait les Sony qui les a fait dans l'ordre parce que ça lui allait très bien comme ça c'était facilement accessible ça fonctionnait bien et cette notion rétro pas rétro et c'est un truc qui est intéressant parce que tout à l'heure on a parlé d'éléments qui pouvaient être un peu datés et qui marquaient c'était rétro ou pas mais je pense qu'on est aussi à une étape qu'on voit bien avec tout ce qu'on peut avoir en 1D où ce qui était un moment vieillot redevient aussi actuel qu'autre chose ah oui tu as eu cette évolution où à un moment donné c'était la 2D c'était fini il fallait tout faire en 3D aujourd'hui les deux cohabitent dans une ludothèque et on va pas dire parce que c'est en 2D c'est du vieux jeu non c'est pas vrai toi les Bloodstained comme tu disais il y en a plein en vérité ou même un truc comme Auric qui est sorti ça n'empêche pas de faire un truc super beau en 2D et d'être actuel on a un peu ré oui Straff qui simule le FPS de 1980 tu as même des plus gros jeux enfin des jeux plus rapides comme des FPS qui reprennent aussi une tendance rétro donc comme Straff qui reprend justement tout ce qui est une ride etc donc il y a une volonté de retrouver l'énergie d'anciens jeux il y a Chase Horizon aussi Chase je connais pas Chase Horizon en fait c'est le Horizon Chase le jeu de voiture Horizon Chase le jeu du brésilien alors oui les musiques sont géniales alors les musiques j'ai le CD il est dans la voiture c'est Barry Leitch et je me la pète tu vois j'ai l'OST signé par sa main t'as raison qui est venu du Brésil un jeu comme Straff en fait c'est l'évolution du gaming et dans le Neo Retro tu vois on a eu le Pixel Art 16 bits en ce moment on est plus sur le look 32 bits il y a des JRPG qui veulent retrouver le côté PS1 parce que en fait les développeurs sont de plus en plus jeunes logique et du coup pour eux leur nostalgie le jeu la console de leur enfant c'est la PS1 d'où d'ailleurs on a parlé tout à l'heure de Crash Team Racing qui est ressorti Mediévil qui est ressorti Crash Bandicoot Spyro est-ce que là si je les mets dans mon backlog est-ce qu'on est dans le retro est-ce qu'on est dans l'actuel ou quelle est la place ce n'est pas une grosse feignasse voilà déjà mais où est la place du remake HD dans tout ça au final en fait l'avantage on avait dit que tu ne disais pas c'est de la merde l'avantage de le remake comme ça c'est que justement ça permet à une nouvelle génération de découvrir certains jeux après reste à voir au niveau des choix est-ce que c'est intéressant ou pas mais c'est que Mediévil refait un petit peu je trouve que visuellement c'est plutôt joli c'est un film enfin un film c'est un jeu qui a une belle patte graphique je trouve qui a un style plutôt intéressant Crash Team Racing je l'ai repris je trouve que le jeu est toujours aussi agréable à jouer donc tu as des jeux qui permettent ça et c'est un peu comme alors c'est pas comme les remakes de films différemment ils perdent je dirais l'intérêt du film original sauf certains cas c'est un remaster 4K c'est ça et du coup ça peut permettre à certaines personnes de retenter l'expérience dans de meilleures conditions moi je trouve ça bien ces remakes qui font comme dit Creepers je suis tout à fait d'accord on peut vraiment plus facilement y jouer alors que les versions originales sont parfois un peu abruptes moi je trouve ça bien ou pas accessible parce que tu peux pas y jouer oui ou pas accessible parce que tu n'as pas la console ou tu peux pas y jouer sur la télé moi je trouve ça pas mal Gawen qui lève la main oui parce que je vais complètement remontir sur ce que vous dites parce que j'ai mon petit cousin tout le monde se rebondit depuis le début de ta mission c'est magnifique j'ai mon petit cousin j'ai 11 ans de différence avec donc du coup j'avais ramené la PS1 quand je le gardais pendant les vacances scolaires pour lui faire découvrir les jeux de mon enfance donc Crash Bandicoot etc et ben il n'a pas accroché ben là il est ramené avec sa PS4 il a fait Crash Bandicoot avec moi tu vois et je te l'avais montré quand tu étais petit en fait bon voilà il était plus petit il avait un an non il n'avait pas accroché il en avait 6-7 tu vois enfin c'était mes âges aussi comme moi je les avais fait donc je m'étais dit ça peut être pas mal mais il n'y avait pas le alors c'est pareil il est né du coup en 2006 comme ça donc il est né avec des autres choses une génération qu'on appelle post-millennials attention eux ils vont nous vendre du rêve donc donc oui c'est la génération coup de boule ça c'est ça et puis dans CTR pas comme ça pas maintenant on a un mode difficulté facile moyen difficile et aussi un mode classique où est-ce qu'on a la difficulté comme l'ancien PS1 donc comme quoi aussi il y a des choses qui ont été lissées au niveau du level design par rapport aux enfants moi j'ai mon plus grand de 9 ans qui m'a dit la dernière fois que alors j'ai une Xbox hackée par looping c'est important on se balance les noms ah oui hackée par Mikado to X très bien hackée vous pouvez lui demander ah ouais c'est un truc de faux il faut aussi des cartes bleues et puis il m'a dit la dernière fois ou alors faire un don de quelques euros j'aime pas quand on joue à cette console je préfère jouer à l'Ego Simulator Cover sur ta PS4 très bon jeu d'ailleurs ouais ouais bien sûr mais voilà il m'a dit qu'il aimait pas ces jeux là parce qu'il trouvait que c'était pas assez joli en fait il a eu vraiment un entre guillemets un rejet rejet tu rigoles mais il n'y a pas longtemps je ne sais pas quel jeu jouait un ancien jeu ma fille de KF qui vient d'avoir 5 ans me dit ah papa c'est sympa mais tu ne peux pas arrêter tes vieux jeux elle se rendait déjà compte que le jeu était vieux ah oui je crois que c'était la Super NES sur la Switch du coup on jouait avec du Just Dance et tout puis un moment j'ai mis un vieux jeu comme ça et elle m'a dit on peut arrêter les vieux jeux quand même et est-ce que tu as testé avec un jeu justement plutôt pixel art récent est-ce qu'elle va avoir le même ressenti elle joue plus à des trucs de mouvements elle encore avec les croix directionnelles tout ça c'est pas encore au top donc tu as montré des fois des petits Mario des trucs comme ça mais tu sens que c'est pas forcément ce qu'elle kiffe mais elle voit que c'est des vieux jeux d'accord ça me surprend pas ils sont sensibles comme au visuel question bête est-ce qu'elle voit qu'un vieux Pixar est un vieux film ah oui non j'ai regardé avec elle le roi l'oiseau que Ron m'a offert ah mais là tu sais attends c'est autre chose non mais là c'est un dessin si tu lui montre Toy Story par exemple genre Toy Story parce que Toy Story le premier ça a vieilli non ça l'a pas marqué ça l'a pas marqué tant ça ça a beaucoup vieilli elle a même réussi à tenir devant le premier Shrek donc je vais te dire que c'est dégueulasse visuellement ça ça m'a fait chier je dis mais tu sais c'est pas très bien Shrek moi j'aime bien Shrek non je suis pas un fan j'aime bien la moitié jusqu'à ce qu'il s'assume un peu après il se dit ah finalement on est comme arrête on va accueillir l'émission mais non mais c'est pas grave non mais après bonjour et ça reste une question de culture moi ce que j'aime bien c'est lui montrer des anciens films des nouveaux films et c'est un peu comme ça qu'après elle va forger ses propres goûts mais sur les Pixar moi je trouve que c'est des films qui vieillissent plutôt bien après techniquement c'est un peu plus compliqué au début mais en tout cas ça la gêne pas mais alors du coup t'as commencé par quel vendredi 13 alors avec elle bah écoute j'ai commencé directement par Jason dans l'espace dans le jeu vidéo d'accord Halloween 2018 un petit peu de téléphone dans l'espace tout ça parce qu'il y a un aspect ludique mais Brian Dead elle préfère Brian Dead quand même elle a bon goût elle a bon goût c'est bien ta fille non fallait commencer par vendredi 1 d'abord et puis après se faire les autres elle comprenait pas pourquoi on était directement oui c'est ça mais bon elle a déjà vu le Jason dans ma pièce oh bravo maintenant faut lui faire jouer à Splitter House j'aime bien la version sur PCN c'est bien à dire ah voilà j'aime bien moi on arrive à la fin on arrive à la fin non t'as une heure et demie non j'ai encore une heure et demie t'as une heure et demie alors qu'est-ce qu'on va faire je suis tellement pressé d'être à l'antenne j'aime bien c'est bon c'est fini ah j'ai une question vas-y j'ai une question est-ce qu'il y a un jeu non c'est pour chauffer la main vous n'avez jamais osé faire à cause du temps vous vous avez dit il va pas être trop long je vais pas me le lancer par rapport au Back Club c'était ma prochaine question ah bah écoute non mais vas-y vas-y non mais tu l'as lancé c'est comme parfois tu te retrouves dans une pile de films ça m'est arrivé il y a pas longtemps tu te dis qu'est-ce que je vais regarder ce soir une daube et là tu te dis je vais regarder un film sérieux ce soir finalement tu lances un film d'action des années 90 parce que c'est plus facile et tu te dis voilà je vais facilement me plonger là-dedans est-ce qu'il y a des jeux vous avez du mal à lancer ça vous semble trop long trop poilu un truc un peu roots ah non les jeux trop longs moi clairement je ne me relancerais quasiment certainement jamais dans un RPG ou un jeu de ce type on parle pas d'un jeu on parle d'un style de jeu oui ou un style de jeu RPG j'ai pas le temps je peux pas et bah moi j'ai fait complètement l'inverse c'est à dire que bon 36-15 je raconte ma live je me suis retrouvé un petit peu en licenciement économie donc j'étais un petit peu à la maison et j'ai fait un vrai backlog j'ai lancé The Witcher 3 comme conseiller je me suis dit ah moi les RPG machin et je me suis pris une claque et là entre temps j'ai retrouvé un nouveau travail je pourrais pas y jouer tu vois je le lancerai pas parce que ça demande de l'investissement bien sûr même si tu j'aime pas enfin j'aime pas j'aime et j'aime pas mais les jeux où t'es si tu reviens plusieurs jours après tu dis merde je dois faire quoi t'es t'as perdu le fil et bon bah là j'ai eu le temps de le poncer parce que j'étais à la maison mais aujourd'hui là dans les conditions actuelles je pourrais pas y jouer entre guillemets je suis content d'avoir pu y jouer pendant cette période parce que je l'ai apprécié merci le chômage merci Paul Emploi non mais je l'ai apprécié à sa juste valeur mais c'est un jeu c'est un jeu de chômeur ou c'est un jeu de célibataire clairement ou de futur célibataire voilà moi j'irais même plus loin ma façon de jouer et mon style de jeu a changé c'est à dire que quand j'étais gamin ou jeune je faisais beaucoup de RPG je faisais des jeux de plateforme et en fait sans m'en rendre compte c'est pas conscient mais je suis devenu avec le temps très très fan de Shoot Them Up par exemple je ne joue quasiment plus qu'à ça en me disant putain c'est génial c'est technique c'est profond mais en fait en y réfléchissant c'est parce que c'est le seul type de jeu que je peux faire réellement plus arcade plus arcade voilà un jeu qui a une vraie profondeur mais que tu peux finir en 30 minutes 40 minutes tu peux te faire une session et sans avoir l'impression de t'interrompre de jouer même si c'est des nouveautés qui sortent sur Switch on a eu 2-3 on est dans un style de jeu rétro quand même rétro même non alors pour les Shoot c'est rétro ou next gen peu importe ma façon de jouer et les types de jeux que j'aime alors ce qui est bizarre c'est que j'ai été forcé de changer à cause de ma vie mais en fait j'ai l'impression que c'est parce que j'aime ces jeux là je ne sais pas comment l'exprimer mais les jeux que j'ai aimé vraiment ont changé avec le temps je n'aime plus les RPG mais quand je me dis que je n'aime plus les RPG je me dis parce que ça me fait chier c'est nul non mais parce que dans ma tête je vais me dire ouais ça me fait chier en fait non mais inconsciemment c'est parce que j'ai plus le temps je suis carrément d'accord avec toi moi c'est vrai que quand je vois des tests comme on dit encore de jeux oui ça s'appelle des tests parce qu'en fait tu regardes Julien Chies et là on fait des tests où ça balance il parle beaucoup de la durée de vie ça a été un moment il y a quelques années c'était vraiment le leitmotiv absolu c'était la durée de vie c'était le truc ultime moi quand je vois un test de jeu où c'est marqué que pour finir le jeu il faut 60h 80h etc moi des règles je me dis même si le jeu me tente je me dis ben non ça n'est pas pour moi moi j'ai un temps de jeu qui est très très court quand je joue il faut que j'avance il faut que ce soit efficace donc moi je me mets alors ça va peut-être faire crier dans les chaumières mais moi je me mets toujours en mode facile parce que j'ai pas envie de me retrouver face à des difficultés dès que je suis bloqué sur un petit truc un petit truc je suis bloqué je cherche 2-3 minutes je lui dis j'ai pas le temps je vais voir la soluce pour me débloquer tout de suite sur Youtube pour avancer il faut que j'avance il faut que mon temps de jeu soit efficace Stadia Stadia aide-moi à progresser hop t'as la vidéo c'est parfait pour toi ah non je savais pas qui faisait ça mais quand t'es bloqué il t'ouvre une vidéo Youtube c'est vrai ? peut-être parce que c'est vrai que par rapport à mon temps de jeu vraiment je peux pas me permettre de faire 2-3-4 fois le même truc parce que je vais bloquer des jeux comme tout ce qui est Soul etc moi c'est les jeux qui me font peur je n'essaye même pas ça ne sert à rien j'arrive à Dark Souls 3 je te rejoins à 100% alors que pourtant ça a l'air quand je vois les images quand je vois les vidéos je me dis putain ça a l'air vraiment de déchirer quoi non vas-y je suis totalement d'accord avec toi justement parce que j'ai pas le temps et j'ai pas le temps de me dire je vais me faire laver le cul pendant 30 heures pour avoir un petit peu de plaisir et j'ai fait Bloodborne le mois dernier et effectivement pendant 20 heures voilà on va dire pendant 4 heures je me faisais laver le cul jusqu'au premier checkpoint et je me disais ce n'est pas amusant et je me disais mais t'as de la chance parce qu'au moins il me défonce le cul moi j'ai fait une métaphore je me suis dit je suis en train de m'arracher un ongle de pied et là je suis à peu près à mi-chemin je peux pas m'arrêter en fait je peux pas me dire ok je tu m'as fait perdre mon temps sans aucun plaisir et j'ai continué et en fait après là ça devient c'est bien facile c'est en fait c'est l'anti l'anti jeu vidéo de se dire en fait genre il y a une porte d'entrée extrêmement haute pour avancer et après tu as du plaisir mais effectivement quand tu te dis déjà que tu as une liste de jeux énorme à faire tu vas pas sur ce genre de jeu en te disant ah oui il faut que je me le fasse parce que c'est pas du tout accueillant bah tiens on te rejoint avec Fonts parce qu'il y a quelques mois on a joué à Fury et là on s'est dit plus jamais parce que c'est que des boss c'est un boss rush et le jeu si t'as pas l'habitude il te punit il te punit il te dit t'es mauvais t'es mauvais tu vas recommencer t'es mauvais t'es mauvais moi j'ai mis de la musique dans la voiture et puis j'ai arrêté le jeu et pourtant depuis ils ont mis un mode ultra facile mais même comme ça de ce fait que le jeu perd de l'intérêt ça perd de l'intérêt sur un type de jeu comme ça je pense qu'il y a moyen que ce soit j'en parlais avec Yao qui l'avait fait qui avait adoré dans l'exemple des trucs durs tu vois j'aurais adoré kiffer Cuphead ah oui moi pareil j'ai pas aimé alors est-ce que là on est pas dans un gameplay rétro vraiment daté qui fait qu'il va vite vieillir peut-être en fait c'est le style vite vieillir il est comme ça depuis 20 ans il a déjà vieilli oui oui et c'est dommage parce que tout est là la déale est folle et par contre tu vois pour te dire qu'à l'époque on était motivé mes enfants ils sont restés dessus ils l'ont fini ou pas je sais pas mais ils y ont beaucoup joué parce qu'il est dans le game page je crois et moi j'ai plus la motivation aujourd'hui tu sais à la limite je regarde le truc sur Youtube ça sera très bien parce que visuellement j'ai adoré vraiment c'est le dernier jeu qui m'a mis une claque très bon exemple mais malheureusement c'est pas fait pour moi parce qu'il n'y a pas le mode au moins normal pour Mikado tu vois qui correspond à un mode facile en réalité le mode Terry quoi ouais un peu ouais et c'est dommage Terry si tu nous écoutes ah bah non il est là il est à la buvette tu vois Mika il y a le truc inverse j'ai un flash quand tu parles de Cuphead justement d'un jeu assez récent qui veut avoir la difficulté d'entendre il y a eu la ressortie des Aladdin sur la Switch peut-être pas que sur la Switch d'ailleurs oui sur la PS4 aussi il est juste là dans les lots à gagner donnez de l'argent vous gagnez ils ont réparé tout ça et le jeu il paraît qu'il était parfait ce jeu ah merde déjà qu'il n'était pas non plus avant il était on va dire injuste maintenant il est parfait je préfère la version Super Nintendo moi aussi ah sur quoi pardon sur Aladdin on peut nous donner une heure de plus parce que là il y a un fricat le fameux débat Aladdin Super Nintendo Mega Rhyme il n'y a pas de débat moi j'avais eu la version Super Nintendo après tu défenses voilà on en revient à la flèche même pas même pas parce qu'à l'époque j'étais un immense défenseur de la SNES et c'est bien le seul jeu où je regrettais de ne pas être côté Megadrive pour ça ouais mais les jeux sont différents c'est deux jeux totalement différents on est bien d'accord c'était quoi le sujet de départ à la base c'était pas Aladdin c'était la maison de Yetsha oui c'est vrai j'habite dans un petit appartement avec maman Yetsha et canapé Gawen je voulais juste rebondir justement sur l'aide encore t'as vu ça moi je rebondis partout le truc c'est que moi j'aimais beaucoup faire des points et des clics quand j'étais plus jeune et j'ai une petite période de célibataire bizarre et du coup ça vous est rioce ça vous est rioce un célibataire bizarre nouveau débat définition d'une période célibataire bizarre je me suis cloîtrée chez moi et du coup j'ai fait viens je vais reprendre les points et des clics et du coup j'ai recommencé enfin j'ai commencé d'Eponia le deuxième volet et j'avais adoré le premier volet justement et du coup j'ai commencé et du coup j'y avais pas retouché il va falloir que je recommence parce que du coup il est beaucoup trop long et voilà c'était pour rebondir sur tout ça donc sur les gameplays il va falloir que le célibataire bizarre c'est étonnant mais du coup la question que tout le monde se pose vu qu'on te voit est-ce que le célibataire non merde c'est l'ibat bizarre pour toi et du rétro est-ce que du coup tout le monde le saura est-ce que c'est fini du coup est-ce que c'est backlog ou est-ce que c'est rétro c'est backlog c'est rétro ah donc c'est next gen c'est actuel c'est ça la bonne nouvelle c'est que tu peux donc faire des point and click en plus il y en a plein et des trucs super donc tu peux vider ton backlog avant que les jeux soient rétro et des trucs qui ont été remasterisés full throttle et des choses comme ça même des vraies nouveautés des choses qui sortent qui sont vraiment excellent sur les chevaliers de Baphomet 5 je l'ai backé tu l'as backé on s'est calme ah le serpent est-ce que tu as backé est-ce que tu as backé Paprium non non moi c'était pour savoir mais j'aime bien le Paprik alors pour info on a la borne Paprium bon on n'a pas le jeu pas encore pas encore peut-être en 2000 alors apparemment en 2042 il y aura une possibilité mais bon je dis ça je ne sais pas 42 c'est proche c'est pas mal ça laisse de l'espoir mais au moins la borne on l'a c'est plus et de ce fait Paprium est-ce que ce sera rétro ou est-ce que ce sera du jeu moderne ou néo rétro pour moi alors clairement s'il sort enfin s'il sort on ne saura pas mais s'il était sorti dans les conditions dans lesquelles il était prévu oui c'est du jeu rétro clairement il n'y a pas enfin moi pour moi c'est pas discutable même s'il est sorti maintenant c'est une cartouche Megadrive avec un gameplay à la Street of Rage un petit amélioration graphique par rapport à ce qu'on aurait pu avoir à l'époque sur la Megadrive mais clairement c'est du rétro donc tous les trucs en brew genre l'abbaye des morts si tu le mets dans ton backlog alors qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps ce sera du rétro quand même pour moi c'est ma définition pour moi le rétro mais ça n'engage que moi pour moi le rétro n'est pas lié à une date donc pour moi oui ça l'est en tout cas très bien est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? non envoyer des dons non ? oui envoyer des dons et rappeler que en tout cas de baquet chaîne bout 3 envoyer des dons envoyer des dons alors qu'est-ce qu'on pourrait offrir là ? la prochaine personne qui fait un don là on va lui offrir quelque chose une chanson ? et bah chaîne bout 3 ouais bah non le but c'est de récolter des dons parce qu'il y a des jeux là devant qui sont à offrir il y a des jeux il y a une bande Nintendo 3DS là d'exposition de magasin Zelda qui est un objet magnifique de collection il y a des jeux donner au moins 15 euros et gagner un artbook officiel Square Enix Tomb Raider l'art de la survie artbook il y a une petite voiture métal Fucaz oh la belle petite voiture DVD de Steven Seagal délicacée par Yael qui te daon on a des jeux Switch ah bah d'ailleurs on a le jeu Switch Aladdin Roi Lion on peut essayer de faire gagner le jeu Aladdin Roi Lion allez allez combien on a de personnes sur le chat ? oh la belle voiture c'est une bonne question 32 ? salut les 32 personnes bien le premier là le premier qui envoie 20 euros il repart avec Aladdin et le Roi Lion sur Switch allez on attend on mate et on paye pas les gars c'est quoi ça ? on mate on parle de célibataire et est chelou des trucs comme ça on ne dit plus rien tant qu'il n'y a pas les 20 euros et on ne plaisante pas sinon Yael ne partira pas de ce ciel donnez des sous s'il vous plaît on va rentrer chez nous en sachant que on est là jusqu'à 8h30 c'est ça ? c'est ça on va faire le Roi du Silence 8h25 25 donc vous avez allez 17 minutes là 47 minutes on va jouer au Roi du Silence allez on va trouver un truc il est à combien ce jeu sur Switch dans le commerce ? il est à une carottère d'euros ? 200 euros bah on laisse Yael Yael vous démerdez avec Yael il va venir alors comment faire un massage réussi ? ce qui est bien c'est Yael il met nous en venant ouais j'ai des notes et puis t'as pas dit quelque chose ? non mais non non les notes c'est pour celui d'après d'accord ah parce qu'il reste là non non là je suis venu à la Creepers en touriste bah pareil les mains dans les poches les mains dans les poches ça fonctionne bien les poches t'as des pitchs ? dans tes poches en tout cas pour clôturer sur l'affaire un peu le dossier rétro très bien oh t'es sérieux il ressent depuis que je pratique le VHS et canapé je sais comment relancer le truc c'est bien ça bravo tu sais je fais souvent des animations rétro pour la plupart du temps des enfants dans ta maison de retraite la foire de Vezoul là je t'ai vu ouais oui c'est ça au continent et tout à côté de chez moi et euh c'était un hamout au codec au codec tu vois par exemple une fois j'avais amené la N64 avec GoldenEye genre oh là là on va kiffer un four un four il y a du brouillard dans votre jeu ça ne fonctionne plus ça ne fonctionne plus du tout auprès de si t'as pas un tout petit peu la fibre nostalgique du jeu si t'avais mis une micro-machine ça aurait marché ben on l'a mis et ah dans ta gueule il a marché ben non plus est-ce que t'as mis le GoldenEye sur Wii non il est dégueulasse et en revanche il y a des trucs qui auprès en tout cas des enfants ça cartonnera tout le temps tu mets un Mario enfin un univers Mario n'importe quelle console ça cartonne et Bomberman ça marche très très bien voilà j'allais le souligner ça c'est des trucs que je mets tout le temps et je trouve ce qui marche au-dessus de tout en rétro que ce soit pour la fibre nostalgique auprès des enfants c'est l'arcade on en parlait tout à l'heure c'est vrai donc si vous voulez choper des enfants acheter une bande d'arcade tu veux mettre une petite pièce non pourquoi parce que à l'époque c'était le top du top c'était le haut du panier et c'est un genre graphique qui vieillit très 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 bien moi j'adore honnêtement en rétro je suis content quand Osmo tu vois le jeu GTI Club machin que tu kiffes j'ai trouvé une astuce enfin bref tu connais le bonhomme une astuce une astuce non mais tu vas pouvoir y jouer parce que le jeu il n'était pas émulé j'ai la solution pour toi et je trouve que tout ce qui est air on va dire guitare voilà 16 beats arcade j'aurais dit NB c'est ce que je préfère moi aujourd'hui NB ouais ouais je vous gêne je vous gêne non je vous gêne non 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 je gêne je prends pas la mouche je fais pas du tout non je gêne Nietzsche va pas faire un tour j'ai rien du coup c'est lui j'ai rien c'est la voiture il n'ose pas nous c'est ses canapés qui merde et par exemple j'avais mis un Tortue Ninja arcade carton à chaque fois tu mets un Final Fight 89 quand même le jeu je pense qu'il y a un côté dynamique dans l'arcade qui est péchu bruyant c'est instantané les bruits sont l'ambiance musicale et surtout très facile à prendre en main oui aussi c'est à dire tu mets un jeu d'arcade tu comprends en 10 secondes comment on y joue et l'avantage des jeux d'arcade notamment ce que tu cites les Tortues Ninja ou les trucs avec des super héros les Simpsons les choses comme ça en fait ce qui est intéressant moi je l'ai déjà fait avec mes enfants aussi c'est qu'on peut être à 3 4 sur le même oui oui on peut être à 4 mais j'ai 2 enfants en plus c'est déjà donc c'est pour ça on est à 3 sur le même écran mais tu mets quand même le 4ème joueur au cas où on peut être ensemble sur le même écran et ça en fait il kiffe vraiment ah oui il appréciera mais quand tu fais des fois je fais aussi des trucs rétro par rapport à mon boulot quand tu mets un jeu un jeu d'aventure ou un truc comme ça qui se met en route personne y joue ah on a eu un don de 10 euros ah merde et bah du coup t'auras que Aladin la moitié on casse le jeu en deux on sauvera t'auras pas à jouer à l'autre jeu allez malgré tout qu'est-ce qu'on peut offrir pour 10 euros Paris qu'est-ce qu'on peut offrir pour 10 euros on peut offrir le jeu bah non mais le jeu on lose on enlève la boîte il y a que le steelbook ça marche c'est quoi ça va j'ai pas vu de steelbook si il y en a je l'ai pas vu je sais pas moi est-ce que alors en vote est-ce que vous pensez que la personne qui a donné 10 euros on lui envoie quand même le jeu Aladin Roi Lion dédicace dédicace on laisse la chance jusqu'à la fin jusqu'à la fin mais s'il n'y en a pas d'autres on est là si il n'y en a pas d'autres ce sera pour elle il paraît que l'édition est sympa parce qu'ils ont même mis un niveau qui était montré c'est quelqu'un le dernier qui est en série avant même la création de travail voilà la plus grosse enchère jusqu'à la fin par terre avec le jeu voilà c'est ça si vous voulez jusqu'à la fin donc là pour l'instant il y a eu 10 euros ah non ça va aller je te suis je te suis il fait froid ça va faire de la neige non merci non non pire que ça si vous envoyez pas de dons je chante ah ouais ah il y a des gens qui ont envie de t'entendre chanter il a proposé de chanter le Roi Lion ou alors après au pire je chante non déjà c'est pas le Roi Lion c'est Aladin l'utilisateur n'a pas la switch mais c'est pas grave on peut faire sur un autre jeu alors si tu fais un don de 349 euros je vais t'en acheter une au pire il n'y a pas de soucis je me déplace il y a Auchan pas loin attendez tu le gardes 20 ans et c'est bon il sera rétro il sera sous blister non mais s'il n'y a pas on lui offre autre chose non mais sinon tu peux juste prendre le nom enfin les infos de celui qui a le défi il va le faire il est intéressé par le DVD de Steven Seagal dédicacé alors ça c'est pas moi qui l'a amené c'est qui qui l'a amené donc par contre important aucun problème on peut faire ça donc faudra juste que moi je vais récupérer le DVD parce qu'il n'a pas encore été signé par Yannick Dallon je te le renvoie donc on prendra les coordonnées je m'engage à t'envoyer le DVD pour lui ? pour la personne et ben voilà c'est vendu c'est Corvand Durs ça valait le coup de se lever c'est qui ? et je peux te dire qu'un film de Steven Seagal c'est vachement mieux que Aladin sur Megadrive est-ce que c'est rétro et actuellement jouasse Mikado tu nous chantes Steven Seagal ? non du coup il y en a un qui dit le contraire si tu chantes pas on fait un don ça vaut le coup alors est-ce qu'il faut faire il a fait le don et bim alors du coup est-ce qu'il fait 20 euros pour qu'il arrête de chanter ou pour le jeu ? pour qu'il ne chante pas mais d'accord mais est-ce qu'il veut le jeu ? non mais Mikado on a deux heures de route ensemble ça se passe très bien est-ce que la personne qui a fait 20 euros veut le jeu du coup ? on est d'accord on est droit de chanter à la maison double dose on attend à la suite alors Jacques a fait le don il a dit double dose donc il arrête de chanter carrément alors il arrête de chanter jusqu'à la fin de backlog on précise je crois qu'il veut le jeu carrément il a dit il veut bien le jeu ça veut dire après tu pourras donc le jeu et vaut mieux d'ailleurs c'est tellement flou du coup attendez attendez est-ce qu'on peut avoir un résumé de cette situation oui il y a une personne qui a donné 10 euros oui qui a le DVD de Steven Seagal avec la signature ça c'est Corvenders et ensuite qu'il a mis 1 euro non 20 euros 20 euros donc 20 euros et il veut les deux il veut le silence et le jeu je pense qu'on va le faire je pense qu'on peut le faire et on te le fera dédicacer par Mikado Twix donc là on a eu 30 euros de dons grâce à Steven et grâce au silence et grâce à oui je pense que c'est ce qui a joué dans la balance merci Mikado Twix merci à toi merci à toi et pour si quelqu'un là avant la fin fait un don de 100 euros on le noie dans l'orge qui est derrière on lui fait un petit Grégory alors le petit Grégory tu prends un sec en plus si c'est comment ça marche donc c'est un sac plastique bien serré les cordes c'est important excuse de quoi on parlait ? alors sinon on parlait des jeux d'arcade sinon il y a un truc qui marche toujours dans les vieux jeux d'arcade et qui marche à chaque fois ce sont les versions cabine parce que ça tu mets un Sega Rally un Daytona un truc comme ça peu importe que ce soit vieux ça va prendre mais ce style de jeu arcade c'est peut-être aussi pour ça que Windjammer qui était quand même un jeu rétro sur Cartoon maintenant et qui n'est pas du tout un jeu rétro en fait Windjammer enfin en fax Stamperance si carrément c'est rétro Windjammer 2 n'est pas rétro mais oui mais je pense que là c'est vraiment le rétro gaming qui a fait survivre Windjammer dans l'inconscient politique dans l'inconscient politique je veux dire depuis que les républicains parlent de Windjammer la France normale non mais je pense que c'est justement les joueurs qui ont continué à jouer à ce jeu là le faire découvrir dans les conventions qui a fait que le jeu est resté et que le 2 est sorti on a le même phénomène avec les films qui parfois font des fours au cinéma et qui ont comme une deuxième vie en DVD en Blu-ray etc. et qui deviennent parfois des... même avant The Thing c'est un naufrage au cinéma oui oui voilà exactement il est sorti à mauvaise année en 82 c'était pas le moment mais ouais non complètement mais ouais Clippers sinon tu veux contrasser une petite troco en backlog slash retro gaming on va plus y avoir de dons non reste ici est-ce qu'il y a un jeu qui n'est pas encore rétro que vous avez dans vos backlog que vous conseillez aux gens à faire avant la fin de l'année répète excuse-moi pardon si vous avez un jeu à conseiller qui n'est pas encore rétro qui sont dans vos backlog ou dans vos hypothétiques backlog à conseiller aux gens à faire là maintenant c'est un conseiller qu'on n'a pas fait mais avec notre définition respective du rétro oui voilà mais avec vos visions respectives du rétro mais là on n'est pas dans le rétro Dead Cell avant qui ? Dead Cell ouais c'est vachement bien c'est vraiment bien Dead Cell Dead Cell Subnautica je pense qu'il va vieillir très vite malheureusement mais actuellement c'est extraordinaire moi en ce moment j'ai honte mais je joue à Terminator Resistance mais je comprends pas pourquoi tout le monde te crèche à la gueule certaines personnes doivent se sacrifier pour les autres et je l'ai vu arriver c'était sale et je l'ai pris moi tu vois en ce moment je joue à Battlefield la Hardline et je comprends c'est un peu moins sale que Terminator Resistance par les mecs qui ont fait Rambo quand même ah mais c'est vrai en plus allez voir la vidéo de Creeper Street c'est ce qu'on fait Rambo mais ils ont l'argent pour les licences doux il y a des mecs qui ont dit putain on a adoré ce que vous avez fait les gars on a un petit peu trop d'argent et on se disait putain qu'est-ce qu'on va faire de Terminator et ben on vous le donne faites-nous quelque chose amusez-nous surprenez-nous alors déjà la chance qu'on a c'est que c'est plus un shoot du coup je fais une pub pour Terminator Resistance on est sur un FPS somme toute très classique donc n'y jouez pas très bien Yetia un jeu à conseiller ça va peut-être aussi pas plaire à tout le monde mais moi j'ai adoré Detroit Become Human pourquoi ça ne plairait pas à tout le monde on s'en fout on a le droit d'avoir d'aimer oui oui bien sûr moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu il y en a plein qu'on vient aimer parce que ça c'est intéressant d'autant aimer un jeu qui passe autant à côté de son propre sujet la narration était vraiment super t'es obligé t'es obligé ça m'aurait étonné ça m'aurait étonné il a pas dit c'est de la merde il l'a quand même construit non mais pour quelle raison pourquoi pour quelle raison l'univers je sais pas oh là là on est mal non mais c'est par rapport à l'histoire tout simplement le fait que moi c'est un truc qui me passionne en fait le fait des androïds des robots qui accèdent à la conscience comme dans Blade Runner on trouve ça dans Blade Runner c'est vrai il y a des choses que je n'aime pas avec ce thème là pourtant c'est un thème qui me plaît beaucoup et j'ai trouvé que c'était bien foutu et franchement voilà j'ai accroché c'est le meilleur retour des jeux de David Gage c'est son meilleur c'est plutôt là Gawain Gawain moi ce que j'ai en Maclog qui date un peu c'est les Bioshock je t'en ai parlé quand tu me fais Bioshock d'ailleurs le vin il a plus de 10 ans mais il vieillit bien quand même et en fait j'ai jamais été FPS enfin tu dodd de l'in ah moi j'aime pas moi non plus je dodd de l'in aussi non mais il est bien c'est bien il est marqué only on Xbox sur la boîte c'est cool ça rappelle des choses les horsons pour dans l'histoire très bien donc Bioshock ouais parce qu'il est dans mon backlog depuis que t'as fait l'émission avec Fonz ça a commencé l'émission backlog en fait donc c'est il y a 2 ans je l'ai tenté j'ai pas non il faut que je m'y remette mais non d'accord c'est comme ce que disait Clippers tout à l'heure c'est un jeu que t'as pas envie de faire en ce moment c'est ça très bien Mikado Twix non Dr Nostal je suis vachement emmerdé pour répondre ouais je vois ça depuis tout à l'heure j'ai dit mon dieu ça va tomber sur moi je sais pas je joue tellement 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 à Geo Retro en ce moment que je je sais pas quoi dire je passe mon tour sur cette question je suis désolé un jeu en backlog j'en ai plein pourtant mais vraiment mais là du coup j'arrive pas à en sortir un comme ça et toi Mikado à part The Witcher voilà j'ai du mal à commencer autre chose j'ai tellement pris une claque cultissime machin et tout sinon alors j'ai réfléchi je suis désolé j'ai oublié le nom Witcher 2 non je l'ai essayé c'est difficile aujourd'hui c'est difficile Witcher 2 sur 360 il y a un jeu qui était édité par Namco qui fait penser un peu à Ico avec une sorte de bête tu sais ta compagne qui t'aide il y a des petites énigmes c'est Papo Io non je l'ai fait c'est nul ça je suis désolé j'ai oublié le nom sur quoi t'as dit sur 360 c'était un jeu je crois qui était édité par Namco un petit thé à l'époque on disait c'était un double A tu sais et ça fait partie de mes backlogs 360 parce que j'ai plein de jeux que j'aimerais bien faire que je n'ai jamais fait sur cette console le chat qui a Google ça serait très bien Google c'est une grosse bestiole elle est pas verte avec tu sais un peu végétale ah c'est Myjin je sais pas quoi je l'ai celui-là d'accord ok parce que dans ma tête il est sorti l'an dernier alors est-ce qu'on est dans le backlog je pense coucou Looping il est sur le chat coucou Looping on a parlé de toi on a eu un don de 10 euros de Yota de la Tizen merci je sais qui c'est je sais qui c'est il a mis un message il a fait je veux voir Mikado faire la danse de Carlton devant la caméra allez pour 10 euros c'est un copain c'est un copain et pour info il a fourni pour info il a pas pu venir malheureusement il voulait être là mais il a quand même fait parvenir des lots à offrir merci à toi merci à toi merci beaucoup merci à toi c'est le copain de animer nos mélodies animer nos mélodies c'est animer nos mélodies écoutez animer nos mélodies on voyait des GG au revoir merci à être venu ok mais quelle sortie quelle sortie avec panache incroyable est-ce qu'on fait tous chacun autour une sortie comme la sienne il y a l'arbitre qui va nous mettre dehors bientôt très bien et bien merci beaucoup alors on va partir du fond Doc Nostal où est-ce qu'on t'écoute les podcasts de Level Max voilà voilà les podcasts de Level Max et puis accessoirement guest à droite à gauche mais principalement ça Clippers choisis mais choisis bien VHSC Canapé voilà écoutez-nous VHSC Canapé faites des dons on est encore là jusqu'à 15h Yetsha surtout Yetsha il est là jusqu'à l'année prochaine j'étais content d'être là très bien Ron et bien il se trouve que c'est aussi sur VHSC Canapé comme ça la vie la vie est bien faite et écoutez Scoring aussi c'est bien Scoring qui fait partie de VHSC ouais ouais est-ce que vous pourriez renommer votre podcast VHSC Canapé à Yetsha parce que c'est ce canapé maintenant on va lui en faire don Canapé de Yetsha Canapé de Yetsha pardon il a profité le mot canapé salaud c'est ça enfin que j'étais très content d'avoir oh c'est gentil mais moi j'étais très content d'être là moi vous pouvez me retrouver avec mon équipe de la case rétro sur la case rétro.fr commando commando en plus on a fait un super podcast sur Metal Gear qui arrive mardi oui on est dimanche il sort mardi je n'ai pas encore monté allez bonne soirée c'était très bien Yetsha et ben moi sur le podcast Décennise vous pouvez me retrouver du label audio actif et vous pouvez me retrouver dans 5 minutes dans 5 minutes et on va croire du coup c'est même plus ça c'est le Yetsha nappé l'an prochain on va le nommer comme ça on va mettre une affiche le Yetsha nappé mais c'était mon objectif je voulais suivre Bruno dans tous les podcasts et je crois que je l'ai même dépassé Bruno il a abandonné il y a monsieur Fisk aussi qui était pas mal Gawain où est-ce qu'on te retrouve à part de restant speakline de backlog on me retrouve aussi sur pas de monstre trésor où est-ce qu'on fait un livre dont vous êtes le héros avec Winston et Fonz très bien et moi vous me retrouverez pas allez salut gros bisous à la prochaine merci merci à vous donnez 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 je vous le rendra donnez allez donnez 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 t'as récupéré ton détoile oui oui